Tous les concurrents ici présents sont au courant et ont pris connaissance du fait que leur vie la connaissent aujourd'hui. On a pris un trio qui s'appelle les en-bouteilleuses. On vous inviterait donc Ariane, Elise et Jennifer à monter sur la scène et présenter leur numéro. Toi tu es Ariane ? Non, moi c'est la soeur gemelle. Et toi tu t'appelles ? Et ici on a ? Jennifer. Jennifer, ok. Merci, merci à notre droite, le juge Ghibli. Moi les filles, je trouvais que vous aviez une très mauvaise répartie. Ce que j'entends par là c'est que les mélodies, les basses, les accords, le thème, c'était très difficile de concevoir qui jouait quoi. C'est comme une espèce de bouillon d'émotion, un peu mal travaillé, un peu avec cette petite fissurée. Pour ma part, je pense que l'art, c'est plus sérieux que ça. Disons que ça manquait un petit peu de discipline. Pour ça ma mère. Ta mère ne t'a pas bien élevée. Parce qu'elle manquait de rigueur. J'ai trouvé ça trop long parce que j'étais vraiment comme entertainé par les divers trous, j'imagine, stratégiquement positionné sur les pantalons de ma noisienne. Mais on dit encore ! 5.2 ! 5.2 ! 7.6 ! Qu'est-ce qu'on a ici ? 3.7 ! On a juste un superbeur ici. Tu t'appelles comment, Jeannette ? Janine. Jeannette appelle Janine. Je vais, je vais vous faire un épluchage de pommes avec les dents, oui, mais je vais le faire sans regarder. Fait qu'il manquait un petit peu de... Ah, c'est quoi ? Mais, hé, c'est pas si c'est vrai dents. Y'a-tu talent, c'est un titre ? Hein ? Ça prend une croquette, c'est super. Euh, Janine, écoute, t'avais euh... De toute façon que t'aies épluché ta pomme, je trouvais que t'avais un bon déroulement. C'était proportionnel, y'avait de la rondeur. Pis je pense que t'as fait un bon choix de pommes. Euh, moi j'ai 20 émissoles, euh... Oui, euh, ça m'a rappelé mon enfance, hein ? Ça m'a rappelé mon père, pis mon chien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la première fois qu'elle m'a étiquée pour avaler, j'étais déçue. Je pensais qu'elle allait faire ça toute d'un coup. Je vais vous interpréter, euh, euh... Du Shakespeare, ce soir. Mon père m'a prêté les clés de son char. Allons faire de la drift sur la douce de première neige de notre amour. Roméo, monte et prends-moi ! Oh ! Roméo ! Juliette ! Roméo ! J... Juliette ! Roméo ! C'est ça. Bravo ! J'ai remarqué qu'il y avait une confusion, là, dans tes personnages, pendant un moment. C'est vrai. Je savais plus qui était qui. C'était-tu un gars, c'était-tu une fille ? Moi, je voyais juste une personne qui tournait. Il y avait... Il m'enquait peut-être deux nomatopées là-dedans. Je veux dire, il y avait des batailles, mais j'entendais pas de slang, ni de schlick, ni de... Il y avait rien. Moi, j'ai bien apprécié la respiration au début, avant le spectacle. J'ai trouvé ça profond. Ça, c'était un moment profond dans le sketch. La Juliette, la dite Juliette, et donc, ta mère. Un 5.0 de Mademoiselle Zelle. Oh, c'est ça, tu vois, Mademoiselle Zelle. Encore le 0, le 5.0. Et... Mademoiselle Mathieu, prenez place bientôt la deuxième partie de l'avocatier à God's Day. Les deux amis sont Dave Caïs. Un soir avec Karinette. Faites-moi ! Oh ! Ça a prouvé. Bienvenue, bienvenue. Alors, c'est bon. Très dangereux. Ça sent pas bon, là. La moustache. Est-ce que c'est une vraie moustache ? Répondez, je suis... Bien sûr, elle pousse par la racine de ma reste. Donc, moi, je voulais vous dire que je suis pas du tout de l'avis de mon conjury. C'est jamais de mon avis, de toute façon Il y a un aura de mystère qui flamme J'ai trouvé Il fallait retourner, retenir son souffle Et je me suis posé la question La violence à l'heure des animaux Moi, comme la grosseur de votre puce Je vous donne une très petite note Qui est 0,8 0,8 8,2 3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4